Le gouvernement de la transition a pris part au Salon national de l'orientation qui s'est ouvert ce matin, piloté par les ministères de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur, via le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle Nathalie Abouyanoque, Gérard Meindou, Marie-Tres Kassa. À travers ce premier Salon national de l'orientation, le gouvernement vise comme challenge à relever le défi des élèves et étudiants qui décrochent chaque année faute de qualification et d'une mauvaise orientation. Le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle a pour principale mission de mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. De cette mission, découle des missions spécifiques suivantes. Attribuer un numéro d'identification à l'ensemble des affrements et de suivre leur progression académique. Identifier et perpoller les établissements susceptibles de répondre aux besoins exprimés pour la formation. Autre grand axe de ces assises, celui de la promotion de l'enseignement technique et professionnel, le renforcement du système éducatif pour guider les jeunes vers des secteurs porteurs. L'ambition majeure de M. Le Président de la transition est de transformer, moderniser le secteur éducatif de notre pays pour en faire un levier fondamental de croissance économique, de développement et de transformation sociale inclusive et dans les plus brefs délais. C'est tout le sens des importants investissements infrastructurels entrepris dans le cadre Blanc National de Développement pour la Transition, le PNDT. Le présent salon se situe donc au cœur de cette ambition. Cette rencontre se positionne comme une tribune d'échange essentielle pour les élèves, parents, secteurs privés de formuler des propositions tangibles sur les métiers prioritaires pour le développement du Gabon.